Alors on va faire un petit clin d'œil aujourd'hui à Laurence. Donc Laurence qui m'a envoyé un mail il y a deux semaines. Enfin elle m'en envoie toutes les semaines, on se donne des nouvelles. Ça c'est cool, je vous remercie énormément de m'envoyer des nouvelles toutes les semaines parce que comme on ne se voit pas, ce n'est pas toujours facile. J'avoue qu'il y en a certains dont je n'ai pas du tout de nouvelles malgré tous les mails que j'envoie. Donc quand quelqu'un me répond, je suis super heureuse. Donc vous vous faites à chaque fois mon bonheur de me répondre. Donc Laurence m'écrit toutes les semaines. Et donc il y a deux semaines, elle m'a parlé de deux films qui étaient hyper importants pour elle et qui lui avaient donné envie de danser. Et il y en a un que j'aime beaucoup. Alors je ne le regarde pas souvent, mais les musiques à chaque fois reviennent. Et puis les danses, ce sont des choses qu'on me demande aussi très souvent pour les mariages. Donc je vous ai préparé un petit enchaînement solo. Et on va voir si vous reconnaissez les pas. Donc on va commencer, poids du corps sur la jambe gauche, et on va tous commencer du pied droit. On va d'abord faire des marches, donc quatre marches, un, deux, trois, quatre. Mais on va les styliser. Et je vous propose de faire talon, plante, talon, plante, talon, plante, talon, plante. Donc de faire un, deux, trois, quatre. Alors je vous préviens, c'est quand même assez rapide. Une fois qu'on a fait ça, donc quatre marches. Un, deux, trois, quatre. Je vais croiser le pied droit devant le pied gauche. Cinq. Et je vais faire un pas de côté du pied gauche. Et six, je vais revenir sur le pied droit. Donc on va faire un espèce de kukaracha. Là, attention, c'est très rapide. Donc cinq et six. Sept et huit, je vais faire un espèce de chassé. Mais je repars avec le pied gauche croisé devant le pied droit. Sept. Je vais ensuite faire un pas de côté du pied droit. Et huit, je vais rassembler le pied gauche au pied droit. Donc si je récapitule tout, je ne vais pas faire trop grand. Parce que vous voyez là, avec ma petite limite ici, pour la caméra, je pense que c'est bon. La limite, oui, c'est là. Je suis déjà dans le miroir. Donc j'ai fait un, deux, trois, quatre, cinq et six, sept et huit. Donc ça, je commence par les deux phrases difficiles, on va dire. Donc je fais un, deux, trois, quatre, cinq et six, sept et huit. Je pense que vous l'avez, je continue. La suite, je vais refaire deux premiers pas de la même manière. Donc je vais faire talon-plante, un, talon-plante, deux. Et enfin, je fais un kick. Donc je donne un coup de pied. Alors, coup de pied avec la plante, on évite ça. Coup de pied avec la plante, trois. Donc je vais faire trois. Et je reviens sur ma jambe droite, quatre. Je reviens sur mon pied gauche. Donc j'ai fait un, deux, trois et quatre. Ouais ? Alors je vais reculer un petit peu pour que vous me voyez bien, juste sur cette phrase-là. Voilà, un, deux, trois et quatre. Alors en même temps, si vous pouvez me faire sur le trois et quatre, un petit jeté de cheveux, trois et quatre, ça serait génial. Donc on fasse un, deux, trois et quatre. Oh là, je crois que vous avez reconnu. C'est sûr, vous avez forcément reconnu ce qu'on fait aujourd'hui. Alors je vais voir si vous avez trouvé. Mais là, vous êtes en train de... Alors je vois, ouais. Je n'ai pas encore vos retours, je crois que vous êtes concentrés. Ah, je crois que Laurence a reconnu. Oui, Laurence a reconnu, c'est bien, Patrick. Allez, on refait. On refait tout, on refait tout parce que là, comme je me suis arrêtée. Donc on a un, deux, trois, quatre, cinq et six, sept et huit. Et je recommence. Un, deux, trois et quatre. Alors il nous manque la fin de la phrase. Là, je vais faire un espèce de petit chassé. C'est cinq et six. Donc en fait, c'est le même schéma que tout à l'heure. Je repars du pied droit et je croise devant, cinq. Et là, je refais mon cucaracha à gauche, mais vous voyez, je suis en diagonale. Et six. Sept, huit, je fais un petit mouvement de bassin deux fois. Alors j'attrape mes abdominaux et je les rentre, comme en danse orientale, comme en latine. Je rétroverse le bassin. Sept, huit. Ouais ? Allez, on refait tout. Ça fait travailler les abdos, ça fait travailler les hanches, c'est bien. Un, deux, trois, quatre, cinq et six, sept et huit. Et un, deux, trois et quatre, cinq et six, sept, huit. Ici, on va arrêter avec la partie, si vous avez reconnu, pour ceux qui avaient loupé l'épisode. En fait, c'est le solo de Patrick Chouaisy sur le final de Dirty Dancing, donc sur Time of my life. Donc ça, c'est deux phrases de solo. Ensuite, il en a une troisième que je ne vais pas faire, parce qu'elle a une syncope un petit peu compliquée. Et en même temps, je pense à vous qui êtes à la maison. Je crois que vous avez envie de revenir à la place où vous étiez. On n'a pas une salle de réception à traverser, donc on va utiliser quelques petits pas de salsa pour reculer. Pourquoi de la salsa ? Parce que sur la chanson Time of my life, il danse en fait un mambo salsa. Donc certes, modernisé sur une musique qui n'est pas du tout de la salsa, mais en fait, les basses, ce sont vraiment de la salsa. Donc là, on va faire des petits clins d'œil. Je vais repartir à nouveau du pied droit, mais cette fois-ci, je vais croiser devant, un et deux, et je vais maintenant faire du pied gauche, trois et quatre. Petit clin d'œil, parce qu'on va penser quand ils font, vous savez, les croisés qui sont à deux, donc on va penser à ça. On va faire un et deux, trois et quatre. Et on va mettre les bras comme si on avait quelqu'un dans les bras, mais comme on est tout seul et qu'on ne veut ni être un danseur ni une danseuse, on va faire un espèce de truc mixte. Donc je vais tirer, quand je croise le pied droit, je vais allonger le bras droit, je reviens neutre, et quand je croise le pied gauche, je vais allonger le bras gauche. Donc je vais faire un et deux, trois et quatre. Vous voyez, pour être un petit peu neutre. Cinq, six, sept, huit, on va juste faire quatre pas en reculant pour dire de revenir à notre place de départ, et on va les faire assez swingés. Donc on va faire cinq, six, sept, huit. Donc là, pour l'instant, on a trois phrases avec tout ça. On va les répéter les trois ensemble, et après je vous montre la quatrième. La quatrième, c'est à nouveau des bases de salsa. Donc on avait d'abord les deux phrases de Patrick. Un, deux, trois, quatre, cinq et six, sept et huit. Et un, deux, trois et quatre, cinq et six, sept, huit. On croise le pied droit. Un et deux, trois et quatre, et je recule, cinq, en swingant, six, sept, huit. Donc n'hésitez pas à claquer des doigts, Lui, il le fait quand il avance, même quand il avance. La dernière phrase, et après je regarde comment vous en sortez, je verrai vos commentaires. La dernière phrase, on va rajouter nos bases de salsa. Donc la base de salsa, je me permets, je vérifie toujours si je suis au bon endroit pour que vous me voyez, je me permets de détailler le pas de base de salsa. Je sais que quasiment tous, en tout cas, tous ceux que je connais qui me regardent le savent. Donc je m'excuse par avance de vous détailler ce pas que vous connaissez, mais comme toujours, je présuppose qu'il y en a peut-être qui nous ont rejoints et qui ne savent pas ces bases-là. Donc il est normal que je leur apprenne. Donc le pas de base de la salsa, je vous le montre avant, ça fait un et deux, trois et quatre. Alors ça, c'est la version danseuse, c'est-à-dire que je recule du pied droit et non pas je démarre du pied gauche en avant, mais je commence pas, enfin je fais ce pas-là parce que tout notre enchaînement démarre du pied droit. Et Patrick Chouézy démarre du pied droit dans son solo. Donc on va faire droit derrière, puis gauche devant. Alors si je le détaille juste, ça va être important que l'on balance bien d'arrière en avant. Je vais démarrer poids du corps sur la jambe gauche, je vais d'abord reculer du pied droit, un, je vais revenir sur le pied gauche et deux, je vais rassembler le pied droit au pied gauche, deux, à ce moment-là je transfère bien le poids du corps sur ma jambe droite et maintenant j'échange, je libère ma jambe gauche et donc je vais faire le même balancé mais en avant. Cinq, euh, n'importe quoi. Trois, et je reviens sur mon pied droit, quatre, je rassemble le pied gauche au pied droit. Alors les salseos vont se dire oulala elle compte bizarre, un et deux, trois et quatre. Je compte un et deux, trois et quatre parce qu'on danse pas sur une musique de salsa, on danse sur une musique moderne, une musique clairement de moderne jazz qui est Time of my life. Donc on va la compter vraiment pour être sur les battements de la musique. Donc on va compter un et deux, trois et quatre. Ce qui est important c'est que vous relâchiez tous vos genoux pour que les hanches se libèrent. Je fais des petits pas et je garde les genoux relax. Un et deux, et vous avez vu j'attaque bien avec mes plantes pour que ça soit un peu précieux et que ça soit joli. Un et deux, trois et quatre, cinq et six, sept et huit. Alors là je voulais montrer deux fois le pas de base sur huit temps. Si possible on va rajouter un tour. Donc on va faire un et deux, trois et quatre, cinq et six, sept et huit. Donc on va tourner sur le sept et huit. Alors pour ceux qui n'ont jamais fait une vuelta en salsa, on va tourner vers la droite et donc je fais d'abord ma demi-base arrière, cinq et six, et maintenant je vais faire mon demi-tour vers la droite. Je vais commencer en avant du pied gauche comme une demi-base classique, sept. Je fais un demi-tour vers la droite pour revenir poids du corps sur la jambe droite et je continue de tourner pour revenir à mon point de départ en ramenant le pied gauche à côté du pied droit. Donc ça va faire cinq et six, sept et je me retourne, huit, je ramène. Cinq et six, sept et huit. Donc on récapitule, on a dit une base plus une en tournant, plus une vuelta. Un et deux, trois et quatre, cinq et six, sept et huit. On a tous les éléments, on a dit notre job à chaque fois sur nos petites chorées en solo en live, c'est quatre phrases. On récapitule les quatre phrases ensemble. Donc on a dit les deux premières phrases, c'est la balade de Patrick. Un, deux, trois, quatre, cinq et six, sept et huit. Puis un, deux, le kick, trois et quatre, cinq et six, sept, huit. Ensuite, je fais mes croisés, je démarre du pied droit. Un et deux, trois et quatre. Je marche. cinq, six, sept, huit. Et je recommence ma base. Un et deux, trois et quatre, cinq et six, et sept et huit. Alors on a tout, je prends quelques instants pour voir un petit peu vos commentaires, voir comment vous le sentez. On va le refaire bien sûr avant de le faire en musique parce que la musique est très rapide. La musique de Dirty Dancing, elle ne paraît pas comme ça, mais elle est très rapide. Donc on va le refaire quelques instants ensemble sans musique et après seulement on les serra en musique. Alors je vais voir un petit peu ce que vous me racontez, voir si tout va bien. Alors on le refait ensemble. Sept, huit, et un, deux, trois, quatre, cinq et six, sept et huit, et un, deux, trois et quatre, cinq et six, sept, huit. Les croisés, un et deux, trois et quatre, je recule, cinq, six, sept, ma base de salsa, un et deux, trois et quatre, maintenant en tournant, cinq et six, sept, et on repart. Un, deux, trois, quatre, cinq et six, sept et huit. Et un, deux, trois et quatre, cinq, six, je me suis trompée. Oh là là, bon, on le refait pour moi. Je ne sais pas à quel compte j'étais, mais en tout cas, il manquait un truc. Allez, on refait. Cinq, six, sept, huit, et un, deux, trois, quatre et cinq, et six, sept et huit, et un, deux, trois et quatre, cinq et six, sept et huit. Et un et deux, trois et quatre et cinq, six, sept, baisse de salsa. Un et deux, trois et quatre, cinq et six, sept, je repart. Et un, deux, trois, quatre, cinq et six, sept et huit. Et un, deux, trois et quatre, cinq et six, sept, huit, et un et deux, trois et quatre, cinq, six, sept, baisse de salsa. Un et deux, trois et quatre, cinq et six, sept et huit. et un, deux, trois, quatre, cinq et six, sept et huit. Et un, deux, trois et quatre, cinq et six, sept, huit et un et deux, trois et quatre et cinq, six, sept, huit et un et deux, trois et quatre, cinq et six. Allez, un dernier sans musique et après on se lance en musique. Deux, trois, quatre, cinq et six, sept et huit. Et un, deux, trois et quatre, cinq et six, sept, huit et un et deux, trois et quatre et cinq, six, sept, huit et un et deux, trois et quatre. c'est après le tour, désolé, et six et sept et huit. Ok, on va le faire en musique, on va faire une petite intro en plus. Pareil, qui va s'inspirer du film, donc ça va être rigolo. Allez, on démarre, on marche un petit peu. Je vais mettre un peu plus. et un petit peu plus. ... ... Sous-titrage ST' 501 ... Cuba, que viva Cuba! 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 Cuba, et Malecob, la plaza, Santiago, la casa de la conta, la Cuba, 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 Cuba libre, Cuba libre, Cuba libre, Cuba libre.